Ma vie en bio, le rendez-vous 100% bio de Fréquence Terre. Frédéric Benoît. Troisième et dernière partie de présentation du guide Terre vivante des maladies et des ravageurs du jardin bio. Nous sommes toujours avec Jean-Paul Thorez. Bonjour. Bonjour. Jean-Paul Thorez, vous avez co-écrit ce guide avec une demi-douzaine de journalistes de Terre vivante. Nous avons vu dans la première partie de ce guide de 300 pages comment engager des cultures dans un sol sain, comment les préparer et mettre toutes les chances de son côté pour éviter les maladies. Puis la semaine dernière, nous avons vu que malgré tout, les problèmes peuvent toujours surgir. Des problèmes qui peuvent être dus au climat, mais aussi à mauvaise conduite de la part du jardinier. Et puis il y a tous les nuisibles. Et là, il y en a un paquet. Bon, on apprend dans cette deuxième partie à repérer les problèmes. Et dans cette troisième partie que nous abordons aujourd'hui, on va voir les remèdes. J'ai été étonné parce que malgré tout, c'est une bonne nouvelle. Cette partie, c'est la partie la moins épaisse du livre. C'est-à-dire que les remèdes, finalement, ils sont peu nombreux et suffisent à régler tout un tas de soucis. C'est vrai, il y a peu de... Comme je vous le disais dans une émission précédente, déjà, on peut en arriver, si on s'y prend bien, à ne pas avoir besoin de traiter avec un insecticide, un fongicide. C'est mon cas. Donc, dans ma cabane de jardin, qu'est-ce que j'ai ? J'ai pas grand-chose. J'ai un peu de bouillie bordelaise, que j'utilise même pas tous les ans. Aucun insecticide. Alors, j'utilise de temps en temps une décoction, une infusion de certaines plantes. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Oui, oui. Alors, il y a une des choses qui fait que, pour vous, dans votre jardin, il n'y a jamais de soucis. Vous dites que vous cultivez, vous gardez une sorte de jachère pour entretenir la biodiversité, faire venir les insectes. Oui. Donc, ça, c'est une première leçon. Voilà. Donc, déjà, s'assurer d'avoir beaucoup d'auxiliaires. Donc, des insectes qui vont faire eux-mêmes le ménage et maintenir les nuisibles à un niveau acceptable. Quand je vous dis que je n'utilise pas d'insecticide, ça ne veut pas dire que je n'utilise aucun moyen. Oui. Je pensais, par exemple, aux carottes et aux choux. C'est difficile d'éviter qu'il y ait des verres de la carotte, par exemple. Oui, ou des mouches. Voilà. Donc, les verres correspondent à des mouches qui viennent pondre. Et puis, ces verres creusent des galeries dans les carottes. Ce n'est pas terrible. Ça les minage. J'en ai, effectivement. Donc, pour éviter ça, j'utilise le filet anti-insectes. Ah oui. C'est une sorte de voile. D'accord. Donc, là, ce n'est pas un traitement. C'est une action mécanique. C'est une action mécanique. Je peux le mettre aussi sur les choux pour éviter qu'il y ait des chenilles. Parce que certaines années, j'ai quand même quelques chenilles que je commence par enlever à la main. C'est des fois la chose la plus simple qu'il faut faire. Alors, il y a comme technique pour traiter, il y a l'arrosage. Alors, quand on parle d'arrosage, ce n'est pas de l'eau. C'est des décoctions que l'on fait, par exemple, avec de la prelle, avec l'ortie, purin d'ortie, purin de prelle. Vous faites ça ? Oui. Je le fais. Ça traite quoi, ça ? Pas très souvent. Pas très souvent. Mais ça m'arrive quand j'ai un problème. J'utilise assez souvent une plante qui s'appelle la tanésie. Oui, la tanésie, oui. Qui est une plante sauvage qu'on trouve un peu partout, sauf sous le climat méditerranéen, qui pousse au bord des chemins, qui fleurit jaune. Et qui a surtout un... qui est très très amer, qui a une odeur et un goût. Ah oui, oui. Et qui repousse en fait les insectes. D'accord. Et c'est très polyvalent, quelle que soit la bestiole qui est là, elle ne va pas apprécier la tanésie. Alors, on va passer quand même en revue très rapidement, parce qu'il y a des choses assez étonnantes. Alors, comme fongicide, par exemple, contre les champignons et les moisissures, j'ai vu que le bicarbonate de soude, ça pouvait suffire. Ça, c'est pas très agressif. Oui, il a été testé, effectivement. Il a une certaine efficacité. C'est quand même moins efficace, a priori, que la bouillie bordelaise. D'accord. Qui est dans la même famille de produits. Ce sont des produits minéraux qui sont connus depuis très très longtemps. Comme le bicarbonate, c'est d'un usage courant. Le sulfate de cuisse est connu depuis le 19e siècle. Voilà. Donc, on rappelle quand même que tout ça est compatible avec l'agriculture biologique. Il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est bio. J'ai vu que le charbon de bois pouvait aussi assainir un peu les terres. Oui, ça, c'est très intéressant, le charbon de bois. Ça peut être une réponse à un problème que les jardiniers ont souvent, qui s'appelle la fonte des semis. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Vous semez, vous semez, les petites plantes sortent. Et puis, tout d'un coup, elles flageolent. Et puis, elle meurt. Tout d'un coup, il n'y a plus personne. Les semis, on a l'impression qu'ils ont fondu. On appelle ça la fonte des semis. Et c'est lié à des champignons. Mais pour éviter ça, alors justement, le fameux charbon de bois, il est utile. Il faut le pulvériser dans un mortier. On écrase. Et puis, la poudre, on la mélange aux graines au moment de semer, tout simplement. Et le charbon de bois va fixer les... Les moisissures ? Les spores, enfin, les micro-organismes. Il va les empêcher de bouger, en fait. Il va les bloquer. D'accord. Et ça me paraît tout à fait intéressant et c'est efficace. Pour ceux qui s'intéresseraient à cette méthode ou qui voudraient s'y intéresser, là, on voit que les huiles essentielles peuvent traiter certaines maladies. Et on vous dit quelles huiles essentielles utiliser et en quel dosage. Alors bon, il y a plein de traitements. On peut mettre du lait de vache sur le sol. Qu'est-ce que ça fait ? Le lait de vache, on l'utilise en pulvérisation, à mes connaissances, pour traiter les plantes qui sont susceptibles d'être atteintes par des virus. Voilà. D'accord. Bon, ben voilà. Donc, même le lait de vache. Peut-nous servir à traiter les plantes ? Dans certains cas. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas le faire bêtement. Il faut aller voir pourquoi on va se servir du lait, bien entendu. Donc, voilà. Nous avons fait un tour complet, à peu près, de ce guide. Très, 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 très riche et très complet. Je rappelle le titre. Le guide Terre vivante des maladies et des ravageurs du potager bio. C'est un guide de 300 pages avec une couverture cartonnée. Un guide auquel vous avez participé, Jean-Paul Thorez. Je vous remercie pour votre disponibilité et votre participation à ce magazine. La vie en bio de Fréquence Terre. Merci à vous aussi. Je le rappelle. Une première partie pour mettre toutes les chances de son côté et éviter les maladies. Une deuxième partie pour apprendre à reconnaître les maladies. Et donc, une dernière partie pour les solutions à apporter, la façon de faire soi-même ses remèdes. Vous saurez tout en allant sur la page web de cette rubrique. La page web du site La Vie en Bio sur le site Fréquence Terre, fréquenceterre.com. Et bien entendu, vous pouvez vous procurer ce guide directement sur le site Terre vivante, terrevivante.org. La vie en bio. 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 Merci.